bonjour à vous j'espère que vous allez bien que vous allez de mieux en mieux le moment est venu de faire un astro tarot surprise je vous invite à vous abonner à la chaîne et aussi à cliquer sur la cloche de notification si vous souhaitez être avisé de l'arrivée d'une nouvelle vidéo allons la rencontre de quels signes aujourd'hui un élément terre air au feu il m'en reste cinq à rencontrer lequel matière le plus aujourd'hui pour commencer je suis attiré par le petit triangle par le signe du poisson poisson allant à ta rencontre au poisson je vais le garder ici comme ça je me laisserai pas distraire je vais être bien certaine d'être en contact avec le signe du poisson poisson je t'invite à me rejoindre ici en ce jeu signe d'eau poisson qu'as-tu besoin de voir de lire d'entendre aujourd'hui poisson signe d'eau poisson signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui quel est le message pour toi aujourd'hui signe du poisson poisson signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui poisson signe d'eau poisson signe d'eau allons-y érotique est-ce qu'on prend plaisir non est-ce qu'on prend plaisir ici à se cogner sur les doigts une certaine violence ici un jeu un jeu on va clarifier pour le signe du poisson érotique et puis on se cogne sur les doigts on se culpabilise en lien avec le plaisir en lien avec l'énergie sexuelle poisson qu'est-ce qu'on veut me dire ici on se cogne sur les doigts ou quelqu'un nous cogne sur les doigts un jeu de plaisir avec une touche de violence clarifiant pour le signe du poisson signe d'eau on nous parle de confort avec cette carte de bien-être le plaisir prendre plaisir on jouit de la vie ici c'est le confort c'est la carte du confort matériel confort c'est la carte des plaisirs d'essence ok j'aurais besoin d'avoir des détails pour la carte empreinte d'une touche de violence ici qu'est-ce qu'on veut me dire pour l'image pour le signe du poisson bon on est la carte de l'enchaîné me parle de quoi d'attachement on est attaché on me parle de subir une situation on peut nous parler d'une forme de dépendance une dépendance enchaînée victime de quelque chose on se sent coupable ici on me parle de confort donc il y a une culpabilité présente associée au plaisir au confort aussi matériel on pourrait parler du confort financier avec cette carte on savoure la vie on jouit de la vie donc il est question oui de jouir de la vie érotique, énergie sexuelle plaisir, plaisir d'essence culpabilité ici on a la carte de l'enchaîné on est emprisonné dans quelque chose enfermé on subit une situation victime de quelque chose on se sent dans l'incapacité d'agir on est sous l'emprise de est-ce qu'on nous parlerait d'une forme de dépendance à la sexualité de quoi est-ce qu'il est question pour le signe du poisson ici on nous parle de travail il est question d'un travail on collabore il y a un travail d'équipe en lien avec un emploi pour le signe du poisson travail d'équipe un leader ok on est sous l'emprise ici pourquoi ces temps-ci là j'ai des j'ai toujours des histoires de corruption de corruption qui me traverse l'esprit c'est comme si on était sous l'emprise ici du leader du chef c'est en lien avec l'énergie sexuelle et ça nous apporte un confort matériel financier mais en même temps est-ce qu'il y a risque ici d'enfermement c'est possible ces temps-ci là c'est incroyable emprisonnement coupable coupable de quelque chose si on me parle de violence violence sexuelle mais il est question ici d'un travail un travail d'équipe et il y a un leader il y a la reine des abeilles qui est là qui mène et c'est comme si on était sous l'emprise là ici on est coincé ça nous apporte un confort matériel financier mais on est enchaîné ici on est pris dans quelque chose on va continuer pour le signe du poisson là je m'en allais dire balance balance a traversé mon esprit je le dis parce que je l'ai vu mais là je reviens au signe du poisson je suis en contact avec le poisson signe d'eau balance peut-être dans le sens qu'il faut rechercher notre équilibre en ce moment on n'est pas en équilibre on se sent pris là ici enchaîné poisson signe d'eau quel est le message? lié lié à quelqu'un lié à un chef est-ce qu'on me parle je vais le dire est-ce qu'on me parle d'énergie soit de gang de rue soit de mafia il y a quelque chose en lien ici je l'exprime là parce que ces temps-ci ça circule beaucoup risque d'emprisonnement c'est un travail ici on écoute notre leader on est sous son emprise on va continuer on va laisser circuler poisson signe d'eau poisson signe d'eau quel est le message pour toi aujourd'hui? poisson signe d'eau poisson signe d'eau allons-y changement matériel et financier ma carte est à l'envers bon on va demander des détails c'est une carte qui nous parle de changement sur le plan financier matériel soit de gain soit de perte on nous parle d'un changement ma carte est à l'envers est-ce qu'il y a risque de perdre ici? allons-y regardons pour cette carte pour le signe du poisson signe d'eau on nous parle d'un changement sur le plan financier bon on nous parle aussi de changement avec la carte du départ donc si on quitte on risque de vivre possiblement une perte au niveau des finances c'est la carte qui me parle de changer d'orientation prendre une nouvelle direction nouveau début il y a quelque chose à changer ici s'éloigner de ça peut entraîner un changement une perte sur le plan financier matériel espoir à l'endroit qui me parle d'orientation aller vers la réalisation vers la concrétisation d'un rêve c'est quoi ton rêve? c'est une carte de guérison aussi la carte de l'espoir cette carte nous dit crois en ton rêve garde la foi ce que tu croyais impossible peut devenir possible on va voir pour le signe du poisson signe d'eau qu'est-ce qu'on me dit ici avec la carte de l'espoir je vais juste élever les cartes un peu pour que vous puissiez tous bien les voir parce que ça m'arrive d'oublier d'ajuster les cartes bon comme ça on devrait être pas pire oui on y va c'est bon donc là on nous parle de s'orienter en le sens d'un rêve en la direction de la concrétisation d'un rêve on nous dit croisis à ton rêve c'est quoi ton rêve? et c'est une carte empreinte de guérison de lumière on est guidé ici on est protégé sous la protection de pour le signe du poisson signe d'eau qu'est-ce qu'on me dit ici? la justice qu'est-ce qu'elle vient faire la justice? peut-être que la justice la justice vient nous protéger c'est une carte de je sais pas pourquoi il y a toujours des petits picots sur mes cartes pourtant elles sont en tout cas je sais pas c'est bizarre la justice c'est la juste mesure on vient trancher vérité loyauté tout ce qui est en lien avec la loi donc ici on est protégé par la loi par la justice est-ce qu'on a besoin de faire appel à la loi ici pour sortir d'une emprise qu'on voit en haut ici et c'est en lien avec l'énergie de la sexualité risque d'emprisonnement ici on a l'enchaîné on a le confort financier matériel on le voit ici qu'on est sous l'emprise du chef au féminin masculin on est sous l'emprise on est enchaîné victime on subit maintenant ça ne semble pas être drôle ici il y a quelque chose de violent on nous parle de de quitter de s'orienter prendre une nouvelle orientation une nouvelle direction mais ça peut entraîner une perte au niveau des finances du matériel la carte de la justice ici me dit quoi me parle de trancher la vérité retrouver la paix régler un conflit patience et planification ici on doit prendre le temps d'évaluer la situation prendre le temps d'identifier ce que je veux c'est quoi mon idéal où est-ce que je veux aller prendre le temps de planifier pour construire la nouvelle fondation pour construire qu'est-ce que je veux ériger qu'est-ce que je veux bâtir là on change d'orientation est-ce que c'est ce qu'on fait ici on quitte une forme de violence ici j'ai l'impression que c'est ce qui est en train de se passer poisson quelle est la carte ici pour accompagner patience et planification poisson signe d'eau bon ici on nous parle de toute forme de transaction on nous parle transaction l'argent circule ici l'énergie circule l'argent circule on est en contact avec l'énergie notaire avocat médecin il y a quelque chose en lien avec on nous parle de planifier ici planifier et il est question de transaction toute forme de transaction il y a quelque chose ici à évaluer moi je pense qu'on a besoin réellement d'un conseil notaire avocat conseiller financier la carte est rouge conseiller financier peut-être tout ce qui est en lien avec la circulation de l'argent et on a la carte reconnaissance et récompense ici il y a une révélation reconnaissance je me révèle il y a une mise en lumière je réussis j'ai gagné quelque chose j'ai réussi j'ai réussi à atteindre un objectif c'est la carte qui me parle de reconnaissance reconnaissance de soi je me reconnais je me respecte et on me parle de récompense donc là j'ai l'impression de m'être réalignée je suis sortie d'une certaine violence peut-être que ça a entraîné un changement à la perte au niveau des finances je m'oriente vers la réalisation d'un rêve peut-être que j'ai besoin ici de faire appel à la justice conseiller financier pour bien planifier les affaires et ici les questions de réussite une réussite personnelle là ici je vais déposer une carte sur reconnaissance et récompense pour le signe du poisson signe d'eau c'est une carte de respect de soi je m'honore j'ai réussi quelque chose j'ai réussi à accomplir quelque chose déjà de me sortir du trouble c'est une grande réussite déjà de quitter de couper les liens de mettre fin à une emprise c'est une grande réussite on y va ici eh bien oui on me parle de prospérité argent abondance donc c'est comme si là je réussissais à atteindre l'abondance sans l'emprise sans l'enchaînement sans être victime ici d'une personne d'une situation je réussis à m'accomplir à atteindre l'abondance mais cette fois d'une façon en laquelle je me sens je me respecte et je me sens en sécurité en cette voie ici non il y a violence il y a emprise enchaînée je subis quelque chose il y a un mal-être profond ici donc on me parle et on était probablement sous l'emprise ici ben oui on est sous l'emprise avec l'enchaînée c'est certain mais ça nous donnait un confort matériel financier donc là on a opéré un changement nouveau début changer d'orientation on va vers la réalisation d'un rêve on dirait qu'on s'est réaligné peut-être besoin d'un conseiller financier c'est très très possible pour faire les ajustements nécessaires pour marcher droit avec la justice éviter éviter l'emprisonnement l'enfermement est-ce qu'on nous parle de la prison concrète ou d'être enfermé en soi-même la prison être pris en soi c'est possible c'est vous qui voyez donc ici il y a un changement et je vais vers une reconnaissance de moi-même et je reçois l'abondance mais d'une façon saine pour moi sans être enchaîné sans être sous l'emprise sans subir une situation sans subir l'autorité le pouvoir d'une personne abus de pouvoir leader ici travail d'équipe sans être contrôlé on a coupé ça c'est un grand changement c'est une grande réussite et on atteint l'abondance mais d'une façon honorable respectable c'est ce qu'on nous dit ici il y a eu élévation dépassement de soi en dessous du taquet là je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du poisson une grande transformation aussi vers un plus grand respect de soi il y a une mise en lumière de soi je n'ai plus honte je sors de ma honte c'est comme si j'avais fait un grand nettoyage ici et je suis allée chercher l'aide de conseiller ici c'est stratégique c'est bien planifié on est sorti de l'emprise c'est une réussite bon là je vais vérifier une carte je demande une carte pour le signe du poisson de l'oracle de l'âme intuitive pour le signe du poisson signe d'eau communication que nous dit le message? je vous lis ça tout de suite la carte numéro 13 nous dit quoi? c'est un message court message on va voir parler agir écouter avoir des opinions il est temps d'agir et de commencer à communiquer avec les autres commencez à émettre vos opinions aux autres puis faites-le avec de plus en plus d'intensité et soyez entendu il n'est pas toujours facile de le faire surtout si vous avez gardé le silence pendant trop longtemps on est peut-être resté dans le secret ici avec la carte de l'enchaîné on subissait quelque chose vous êtes important et les gens ont besoin de vous entendre peut-être constatez-vous aussi que vous avez vous-même besoin d'écouter les autres lorsqu'ils communiquent avec vous vous devez prendre un temps d'arrêt laisser votre égo de côté et agir selon ce qui vous est suggéré fiez-vous à votre instinct concernant l'opinion des autres mais souvenez-vous que la communication est une clé pour vous exprimer vous développerez ainsi une confiance mutuelle avec les autres sachant qu'eux aussi peuvent communiquer avec vous alors voilà pour le signe du poisson je vous souhaite une excellente journée journée